On le disait à l'instant, c'est pour une réaction sur le dialogue qui se passe actuellement, un dialogue organisé par le président de la République. Oui, le dialogue... Vous avez refusé d'y participer, c'est bien cela ? Oui, l'opposition n'y participe pas. Nous avons participé à la validation des termes de référence. Nous avons posé un certain nombre de conditions qui n'ont été pas acceptées. Dans tous les cas, nous n'avons eu aucune forme écrite d'acceptation. Parmi celles-ci, il y a un certain nombre de questions qui nous paraissent extrêmement importantes. Quelles étaient ces questions, M. Sissé ? Pardon ? Quelles étaient ces questions ? Oui, bon, on avait sept points, mais je vais vous en donner deux ou trois. Je crois que ça, on va aller dans tous les détails. Nous avons vraiment souhaité que le niveau de représentation de l'État se limite à la facilitation, aux aspects budgétaires, la sécurité et la logistique. Nous avons malheureusement une sur-représentation de l'État. Nous avons souhaité que la représentation soit tripartite et paritaire, société civile, majorité, opposition, inquière, inquière, inquière. Vous savez, à la validation des termes de référence, nous nous sommes trouvés à l'opposition avec 4% à l'aide de l'Église, une vingtaine sur près de 600. Donc c'est complètement déséquilibré, ça ne nous permet pas d'aller plus en avant, mais ça, c'est des conditions que nous avons posées avant même la définition. Nous avons aussi souhaité discuter de l'opportunité et de la pertinence d'une révision constitutionnelle, au moment où le chef de l'État lui-même dit qu'on est en guerre. Et enfin, pour vous donner un autre point important, c'est qu'on accepte d'ouvrir le débat sur les raisons des retards et des blocages de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation et sur l'applicabilité de certaines de ces dispositions. Vous savez, ça fait 4 ans que cet accord est signé et l'accord était prévu pour être exécuté sur 2 ans. Et le cas échéant, bien sûr, envisageait sa rélecture. Nous n'avons jamais eu de réponse écrite dans ce domaine et nous avions pensé qu'il n'y avait pas de tabou, il n'y avait pas de préalable. Le chef de l'État lui-même, le 22 septembre dernier, a affirmé que l'accord de paix doit être revu dans certaines de ses dispositions. Mais aujourd'hui, nous savons tous que la participation des groupes armés a été conditionnée à la non-rélecture de cet accord, à ne pas toucher à l'accord du tout. Et le chef de l'État a aussi accepté cela. Cela veut dire que c'est biaisé dès le départ et que cela ne garantit pas un bon résultat. En tout état de cause, pour nous, c'est vraiment une grande opération de communication qui fait croire que tout le monde est autour du chef de l'État. Nous avons même appris que nous-mêmes, nous sommes représentés à ce forum alors que nous ne le sommes pas, que je n'ai désigné aucun représentant. Cela donne le sentiment que tout le monde est d'accord, que tout le monde va dans le bon sens. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons une gouvernance qui va à volo, une corruption qui devient endémique. Et je crois que les discussions doivent être mieux cernées et dans un cadre beaucoup plus réfléchi. La plupart, sinon toutes les régions qui sont représentées aujourd'hui, sont représentées et dirigées par le gouverneur des régions. Cela veut dire que l'administration et les tenants du pouvoir sont ensemble dans un dialogue entre guillemets qui est loin, à mon avis, de correspondre à ce que nous souhaitions. Et c'est pour ça que nous avons décliné l'offre. Nous avons décliné l'offre dès le départ, dès les communes. Aujourd'hui, il est malvenu que nous, les responsables, nous le trouvons à la finale alors que nous n'étions pas dans les éliminatoires. Voilà le sens de notre position. Alors, ce dialogue, dans les grandes lignes, a pour objectif de tenter de trouver des solutions, notamment la crise sécuritaire. Ne pensez-vous pas avoir raté une occasion pour unir vos forces avec le gouvernement ? Non, on ne discute pas des problèmes de sécurité à 3 000 personnes. Cela ne fait pas très sérieux. Et je ne sais même pas si l'armée est suffisamment représentée pour en parler. Ce sont des choses assez délicates. Ce sont des choses qui se discutent dans des milieux extrêmement professionnels. Qu'on discute d'un certain nombre de grands principes, je suis d'accord. Est-ce qu'on fait de l'accord ? Aujourd'hui, on constate qu'on n'arrive pas à l'appliquer, mais qu'on est l'intelligence et le courage de dire qu'il y a des problèmes pour l'appliquer, qu'on en discute, qu'on voit quels sont les verrous. Qu'on dise, écoutez, est-ce qu'on peut faire un référendum quand les deux tiers du pays sont occupés ? Ce n'est pas logique. Qu'est-ce qu'on fait de la gouvernance ? De l'argent voté pour la sécurité, mais qui est détourné ? Des avions qui sont censés voler, qui sont coulés au sol ? Il y a des problèmes extrêmement importants. Mais ça se discute dans un cercle paritaire où l'opposition a autant de voix que la majorité, autant de voix que la société civile. Si nous sommes 4% du collège, je ne vois pas ce qu'on va dire. Et vous savez, sur les termes de référence définitive qui sont validés, chaque parti politique a un représentant. C'est le chef de file de l'opposition, et nous sommes par définition minoritaire en termes de représentation des partis politiques puisque nous sommes l'opposition. Mais nous avons une personne par partie politique. Vraiment, ils ont essayé de rattraper en nous disant 5, 6 par partie. Mais cela aussi viole le document de base qui est le terme de référence définitive que tout le monde peut consulter. Voilà des éléments qui font que vraiment ce n'est pas dans un galop comme ça, aussi large, qu'on va résoudre le problème de la sécurité. Madame, pour vous donner un exemple, pour vous donner un dernier exemple, il y a quelques temps, on a eu la conférence d'entente nationale. Il y a eu plus de 2000 personnes. On a conclu des choses. Et ça aussi, nous insistions là-dessus que les résultats soient applicables et s'imposent à tout le monde, y compris au gouvernement. Les conclusions qui ont été obtenues, en particulier ce qui peut se passer au centre, qu'est-ce qu'on peut faire avec les groupes terroristes, mais ça a été balayé d'un revers de main par le chef de l'État, les jours de la clôture. Donc on a fait une rencontre pour rien. Nous voulons nous prémunir de cela. Et nous voulions que dès le départ, les règles soient définies, exécutées pour cela. Ceci dit, il y aura des conclusions. On verra des conclusions. Si les conclusions vont dans le bon sens, nous sommes des gens assez honnêtes pour dire, tiens, c'est bien. Ou bien assez honnêtes pour dire, il a manqué ça, il a manqué ça, il a manqué cela. Voilà le sens. Mais je pense aujourd'hui qu'aller dans ce forum, c'est certainement d'être des faire-valoirs. Et nous ne voulons pas être des faire-valoirs. Mais ceci dit, quelle serait la solution aujourd'hui, la solution adéquate pour faire face à ce problème sécuritaire ? Quelle est la proposition de l'opposition malienne ? Non, ce qu'il faut en discuter avec, il faut d'abord, il y a deux niveaux. Il y a un niveau sécuritaire-militaire. D'abord, nous avons fait voter à l'Assemblée nationale 1230 milliards de francs CFA. Cet argent, manifestement, n'est pas allé à l'armée. Cet argent n'est pas allé à l'armée parce qu'il n'y a même pas... Elle devait servir à quoi ? Elle devait servir à quoi ? Elle devait équiper l'armée et la sécurité. C'est pour la défense et la sécurité. En particulier, on devrait acheter des avions pour le survoil. On devrait acheter des véhicules blindés. On devrait au moins mettre des forages dans les camps. Mais tout ça, ça manquait. Et les gens se font tuer comme des lapins. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir et en discuter. La deuxième chose, c'est l'aspect politique des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire, obtenir avec les pays voisins en termes de négociations, en termes de partage des forces, en termes de partage de renseignements, en termes de partage de stratégies ? Il faut aussi discuter de ça. Je ne pense pas que des problèmes sécuritaires à ce niveau-là soient des stratégies qui peuvent se discuter dans une salle où il y a 3000 personnes. Je crois que ça, ça nécessite un travail beaucoup plus fin, un travail beaucoup plus restreint. Et nous étions demandeurs de cela. Nous avions écrit déjà depuis 2018 au chef de l'État pour demander une audience de l'opposition quand le centre commençait à brûler. En disant, attention, M. le Président, ça se passe mal au centre. Nous souhaitons discuter avec vous pour envisager dans un cercle restain des propositions, des solutions possibles. Mais nous attendons encore une réponse à cette lettre. Ça veut dire que notre bonne foi n'est pas mise en cause. Et les dialogues, nous l'avons souhaité de toutes nos forces. Et ça, depuis 2013, ça ne date pas d'aujourd'hui. n'a jamais été écouté. Mais aujourd'hui, faire une parodie de dialogue pour faire de la communication, nous ne sommes pas partants pour cela. Et nous avons posé un certain nombre de conditions qui ne semblent pas satisfaire ou en tout cas acceptable pour la majorité actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada